Générique Bonjour et bon réveil, vous êtes sur i24news, c'est le morning et voici les titres à la une de l'actualité. La tension reste vive ce matin en Cisjordanie, trois jours après l'attentat qui a tué un bébé palestinien, Binyamin Netanyah au appel à la tolérance zéro et octroi de nouvelles mesures aux forces de sécurité. L'autorité palestinienne va quant à elle déposer plainte aujourd'hui au Conseil des droits de l'homme à Genève. La société israélienne est enfin restée branlée, l'onde de choc qui secoue le pays est loin de s'estomper. Autre crime de haine, c'était à la Guépraille de Jérusalem jeudi soir, une des victimes. Une adolescente âgée de 16 ans a succombé hier à ses blessures, après avoir été poignardée avec cinq autres personnes par un extrémiste juif. John Kerry étant tourné au Moyen-Orient après sa première escale en Égypte, il est attendu à Doha aujourd'hui, objectif rassurer ses alliés sur l'accord nucléaire iranien. En revanche, il a soigneusement évité l'étape israélienne. En France, la situation à Calais a frôlé l'incontrôlable. Ce week-end, le flux migratoire est tel que Paris et Londres se sont vus obligés de réafficher un front commun. Et c'est dans ce contexte qu'il faut souligner que pour la première fois de l'histoire, l'immigration est la plus grande préoccupation des Européens devant les défis économiques. Enfin, ces photos qui vous donneront envie de faire le tour du monde. Il s'agit du couple le plus célèbre d'Instagram. Il est photographe et il est mannequin. Point d'orgue de leurs aventures, leur mariage et évidemment leur lune de miel. Bienvenue à tous. Shira Banki n'avait que 16 ans. Jeudi dernier, elle avait comme des centaines de personnes prises par au défilé de la Gay Pride à Jérusalem. Elle a eu le malheur de croiser le chemin de Hichal Schlissel, un extrémiste orthodoxe qui s'est précipité sur la foule armée d'un couteau. Hier, elle a succombé à ses blessures. Julia Ganancia. Shira Banki avait 16 ans. La jeune fille, poignardée lors de la Gay Pride à Jérusalem, a succombé à ses blessures. Elle avait été admise jeudi soir dans un état critique à l'hôpital Hadassah de Jérusalem et était plongée sous coma artificiel. La famille de la jeune fille a indiqué qu'elle faisait don de ses organes et a exprimé sa tristesse dans un communiqué. Notre magnifique Shira était tuée parce qu'elle était une adolescente de 16 ans, joyeuse, pleine de vie et d'amour, qui venait soutenir le droit de ses amis à vivre comme ils le veulent. Sans raison et à cause de la bêtise et de la négligence, la vie de notre si jolie fleur a été écourtée. Des malheurs arrivent aux gens bien et un très grand malheur est arrivé à notre incroyable fille. La famille exprime l'espoir d'un monde moins haineux et avec plus de tolérance. Le premier ministre Benyamin Netanyahou a adressé ses condoléances à la famille. Shira était une brave fille. Elle a été assassinée par un homme abominable parce qu'elle soutenait le simple fait que tout le monde ait le droit de vivre sa vie avec le respect et sécurité. L'assassin méprisable qui a poignardé Shira et cinq autres personnes a essayé de salir cette valeur fondamentale, les valeurs fondamentales sur lesquelles notre société est construite, égalité sociale et les droits individuels. Nous ne laisserons personne, pas le meurtrier et ses amis, imposer la haine et la violence entre nous. Deux autres victimes sont encore hospitalisées et trois autres ont pu rentrer chez elles. Ishaïch Lissal, le juif ultra-orthodoxe qui a poignardé les six participants de la Gay Pride, a subi un examen psychiatrique vendredi et a été déclaré apte à être jugé. Il venait de purger dix ans de prison pour une attaque similaire qui avait fait trois blessés lors de la Gay Pride de Jérusalem en 2005. L'attaque, qui a suscité des critiques sur l'inefficacité du dispositif de sécurité déployé par la police, a été immédiatement condamné par la classe politique israélienne et les responsables religieux juifs. Cyril, ce matin, la presse israélienne revient évidemment largement sur la disparition de la jeune Shira. Oui, la vengeance du sang d'un enfant, Satan, ne l'a point encore inventé, écrivait le poète israélien national Nahman Bialik. Comme des milliers d'autres personnes, elle avait pris part jeudi dernier au défilé de la Gay Pride, Shira Banki. Mais son itinéraire a croisé celui d'Itshaï et Shlissel, un fanatique religieux récidiviste qui plus est, qui s'est précipité sur la foule pour poignarder Shira et cinq autres participants avant d'être désarmés et arrêtés. Dimanche, Shira a succombé à ses blessures. Et on commence, et tous les journaux israéliens évidemment lui rendent ce matin un vibrant hommage, victime de l'homophobie, Shira Banki. On commence avec cette caricature, si on peut revenir un tout petit peu en arrière, cette caricature de Shlomo Cohen en dernière page du Israélium, le drapeau arc-en-ciel en berne avec une septième bande noire qui porte le nom de la victime. Shira Banki, elle n'avait que 16 ans, titre le journal en une. Elle a été victime de la haine gratuite, titre le Israélium. Et le quotidien à cantirage, l'idiote Aharonot lui a troqué ce matin ses couleurs habituelles, le bleu et le rouge, pour se parer de noir. En reprenant en première page la déclaration de la famille de la victime, notre Shira a été assassiné pour avoir exprimé son soutien aux droits de ses amis à vivre comme ils l'entendent, sans d'autres raisons que le mal, la stupidité et la négligence. La vie de notre magnifique fleur a brutalement pris fin, ont écrit les proches de Shira Banki. Autre déclaration, celle du premier ministre israélien, dans les colonnes du journal qui lui est proche, Israélium, selon Binyamin Netanyahou, Shira et Mort, tout simplement parce qu'elle défendait le droit de chacun à vivre dans la dignité, dans la sécurité. Nous ne laisserons pas un abominable tueur saper les valeurs de la société israélienne. Netanyahou qui a donc promis la tolérance zéro. Des rassemblements spontanés en mémoire de la victime ont également eu lieu, comme ici à Jérusalem, sur cette photo du Maharive, le journal de centre-droite, flanqué du titre « La victoire de la haine sur l'amour ». Plus sobre, le quotidien libéral à Retz publie, lui, l'image d'un autre rassemblement qui s'est tenu à Tel Aviv hier soir, avec ses bougies de la mémoire, allumées donc à la mémoire de Shira Banki, et qui forment le sixième commandement du décalogue « Tu ne tueras point » le commandement qu'on retrouve enfin sur cette caricature du Hédiot-Aharonot Moïse et ses tables de la loi légèrement agacées. C'est pourtant clair, dit le prophète, c'est écrit noir sur blanc. En plus, il y a même la ponctuation. Merci Cyril. Autre crime de haine qui secoue Israël, celui, vous le savez, d'un bébé palestinien de 18 mois, brûlé vif vendredi dans l'incendie criminel de la maison de sa famille en Cisjordanie. Sa famille est hospitalisée en Israël. Sa mère et son frère, âgés de 4 ans, sont dans un état critique. Leur pronostic vital est toujours engagé. Son père, en revanche, n'est plus en danger de mort. Et on se rend immédiatement précisément en Cisjordanie, dans ce village de Douma, où on vous retrouve, Mathias Inbar. Alors, trois jours après cet attentat, quel est le climat dans les territoires palestiniens ? Écoutez, nous sommes sur cette jonction de Tapouar, ce cœur sécuritaire de la Cisjordanie, où vous voyez le chemin derrière nous, se dirige en direction de Napouz, l'une des plus grandes villes palestiniennes. Et ici, le calme est tout relatif, parce que hier, des jeunes ont cagoulé, ont jeté des pierres, ont brûlé des pneus. Ils s'en sont pris et à l'armée israélienne et à la police palestinienne, qu'ils accusent de ne pas les protéger. En attendant, vous le voyez ici, pour l'instant, c'est le calme, mais le calme est relatif. Rien ne peut embraser, et peut-être une étincelle peut embraser cette région ici, ce cœur de la Cisjordanie. Alors, Mathias, il faut souligner que les forces de sécurité israéliennes sont toujours à la recherche des terroristes. Oui, l'enquête continue, et comme il est de coutume, Barbara, on ne saura finalement qu'à la fin de l'enquête, lorsque les services secrets intérieurs, le Shabak israélien aura dévoilé toute la liste des personnes incriminées. Eh bien, on saura le résultat de l'enquête. Pour l'instant, l'enquête continue, et les mesures sont prises sur le terrain. Je peux vous dire ici, effectivement, qu'il y a beaucoup de jeeps militaires de la police israélienne qui circulent dans les environs, vraisemblablement, pour non seulement protéger, pour restaurer le calme, mais également pour faire avancer l'enquête. Alors, justement, Binyamin Netanyahou a promis hier la tolérance zéro face à ces terroristes juifs. De quelles mesures concrètes parle le Premier ministre ? Oui, réunion d'urgence du cabinet restreint de sécurité hier. Binyamin Netanyahou et la plupart de ses ministres concernés se sont réunis. Et, eh bien, les mesures proposées par Moshe Yallon, le ministre de la Défense, et surtout du procureur de l'État, ont été entendues, acceptées par le cabinet, à savoir la détention administrative de toutes les personnes suspectées d'activité ou de soutien d'activité terroriste. Et donc, c'est une première depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est une mesure restrictive très importante pour faire avancer l'enquête. Et surtout, eh bien, cette phrase, tous les moyens seront bons pour empêcher, eh bien, des activités terroristes de la part d'Israéliens et de la part de la population juive en Cisjordanie. Merci beaucoup, Mathias. Et le gouvernement israélien, on vient de le dire, a donc annoncé des mesures punitives contre les extrémistes juifs après la mort de ce bébé palestinien. Mais trois jours après, l'attaque, eh bien, les auteurs sont toujours en fuite. Et Benjamin Netanyahou peine à convaincre les grandes chancelleries. Trop peu, trop tard. En tout cas, les réactions sont vives en Israël, comme à l'étranger. Les condamnations restent virulentes. Léa Verdugo. Un acte de terrorisme, une exigence de tolérance zéro. Les mots sont forts et rarement utilisés à l'encontre d'extrémistes juifs. Benjamin Netanyahou, soumis à de fortes pressions, a tenu à brandir un message de fermeté dans son viseur. Les auteurs de l'assassinat d'un bébé palestinien brûlé vif et d'une attaque au couteau à la guêpreille de Jérusalem qui a causé la mort d'une adolescente et blessé cinq autres personnes. Nous condamnons et nous dénonçons ces meurtriers. Nous allons les traquer jusqu'à la fin. C'est important de le dire à un moment où nous condamnons et où nous nous unissons contre les criminels issus de notre peuple. Cependant, ce discours ne convainc pas tout le monde. L'ancien président d'Israël, Shimon Peres, a indirectement dénoncé la responsabilité du Premier ministre, notamment pour ses propos prononcés à l'encontre des Arabes israéliens. Pour d'autres, c'est la politique nationaliste du gouvernement qui est en cause et notamment la poursuite des constructions dans les territoires palestiniens. Le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, a appelé l'équipe gouvernementale à faire son examen de conscience. La terreur, c'est la terreur. Point final. Les terroristes, ce sont des terroristes. Point final. Qu'ils soient juifs ou musulmans. Reprenons le chemin de la paix. C'est le seul moyen de garantir notre existence dans ce pays. Lors d'un rassemblement organisé samedi soir à Tel Aviv, l'oncle du bébé brûlé vif a poussé Benjamin Netanyahou dans ses retranchements. Il a demandé des efforts supplémentaires. Netanyahou a exprimé ses condoléances, mais nous demandons à l'armée israélienne et au ministre de la Défense d'assurer la sécurité de notre village et celle de tous les autres villages occupés. L'armée qui a déployé des renforts dans les territoires palestiniens pour retrouver les auteurs de l'attentat commis en Cisjordanie. Le ministre de la Défense, Moshe Yaallon, a autorisé la mise en détention administrative, c'est-à-dire sans charge et pour une durée indéterminée, d'extrémistes juifs. – Voilà, autre question, à savoir quelle sera la réaction de l'autorité palestinienne après cet attentat ? Dror, une plainte va être déposée aujourd'hui au Conseil des droits de l'homme à Genève. – Le Conseil des droits de l'homme à Genève, qui est une institution qui penche traditionnellement en faveur des Palestiniens et qui est très anti-israélienne. Et puis une autre institution internationale vers laquelle les Palestiniens vont se tourner, c'est la Cour pénale internationale. Là, bien évidemment, ce sera beaucoup plus gênant d'un point de vue israélien si l'enquête aboutit à une mise en cause, indirecte ou indirecte, des autorités israéliennes. Alors il faut savoir qu'avec ce genre d'événement, un petit peu cyniquement peut-être, mais il faut tout de même le souligner, les Palestiniens bénéficient bien évidemment d'une vague de sympathie internationale. Et bien évidemment, c'est presque de bonne guerre en quelque sorte qu'ils veulent en tirer le maximum de bénéfices auprès des instances internationales. Et ça s'inscrit dans cette stratégie d'acquis par petits pas et d'une reconnaissance graduelle de l'État palestinien qui n'existe pas, mais qui est reconnue par des instances internationales, par des parlements nationaux et de plus en plus par des États. Elle se murmure que la France serait le prochain État sur la liste à reconnaître unilatéralement l'État palestinien. Il faut également souligner autre chose, Barbara. Sur le terrain, les affrontements sont plutôt contenus. Depuis l'annonce de l'attentat d'Ouma et du meurtre du petit Ali d'Arabché, il y a eu des affrontements, mais rien de véritablement rarissime dans leur ampleur par rapport à ce que l'on connaît depuis déjà plusieurs mois. Dans la presse arabe, il se dit que Mahmoud Abbas a très clairement ordonné à ses forces de sécurité de contenir les affrontements, d'empêcher les tentatives, de tuer dans l'œuf les tentatives d'attentats anti-israéliens et de faire en sorte que les débuts des meutes, en quelque sorte, les débuts d'affrontements entre manifestants palestiniens et forces de l'ordre israéliennes soient rapidement contenus par les forces de sécurité palestiniennes parce que c'est l'intérêt de Mahmoud Abbas, c'est l'intérêt des Palestiniens de maintenir la situation en l'État, encore une fois, pour continuer à tirer profit de cette vague de sympathie internationale. – Des profits politiques. Un mot de la société israélienne, Dror, qui reste ébranlée par ses crimes de haine qu'elle a connus tout au long du week-end. L'onde de choc est loin de se dissiper, on a entendu les mots d'examen de conscience. – Voilà, quand Benjamin Netanyahou parle de tolérance zéro, qu'est-ce que ça signifie ? Sur le plan sécuritaire, c'est très clair. Moshe Yallon a demandé au gouvernement et sa demande a été acceptée de mettre en œuvre des détentions administratives. Les détentions administratives, c'est une mesure qui est employée assez massivement contre des terroristes palestiniens ou contre des Palestiniens suspectés d'activité terroriste. Là, ce sera le cas aussi pour des Israéliens suspectés d'activité terroriste. Et c'est assez nouveau. Sur le plan judiciaire, on peut peut-être s'attendre à davantage de sévérité. Juste un exemple, les deux Israéliens qui ont été arrêtés récemment pour avoir tenté d'incendier, pour avoir incendié l'église de la multiplication Galilée, n'ont écopé que de deux ans de prison. Peut-être qu'on aurait pu s'attendre légitimement à une plus grande sévérité. Ce sera peut-être le cas après l'attentat de Douma. Maintenant, sur le plan politique, social, éducatif, là c'est beaucoup plus délicat. Là, il s'agit pour Benjamin Netanyahou d'aller contre, pas une partie de sa coalition, mais certaines marges qui sont soutenues tout de même par les députés les plus radicaux de sa coalition. Là, bien évidemment, ce sera le test de Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'on peut s'attendre à une plus grande sévérité dans le discours ? Et peut-être, là on est en période de congés scolaires, mais peut-être que dans certaines écoles, notamment dans les écoles religieuses, et on sait qu'aux marges de la société religieuse israélienne, de ces marges proviennent ces extrémistes. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le message soit plus clair ? Naftali Bennett, le ministre de l'Éducation, a eu des propos très durs pour condamner ces attentats. Il est le dirigeant du sionisme religieux. Au marge du sionisme religieux en Israël apparaissent des déviances extrémistes. Ce sera un test pour le gouvernement, ce sera un test pour Netanyahou, ce sera un test pour Naftali Bennett. Merci beaucoup. Et c'est dans ce contexte qu'il faut souligner que le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, est en tournée dans la région, mais n'a prévu aucune escale en Israël. L'objectif pour Washington est de rassurer ses alliés arabes du bien fondé de l'accord avec l'Iran. La diplomatie américaine commence à avoir l'habitude, nouvelle tournée pour rassurer ses alliés. Depuis hier, c'est au Moyen-Orient que John Kerry enchaîne les visites. Face au président égyptien al-Sissi, le secrétaire d'État a martelé son message. Je suis absolument convaincu que l'Egypte, Israël et les pays du Golfe seront plus sûrs avec un seuil d'un an et non de deux mois pour avoir la bombe. Et cela pendant dix ans, plus sûrs aussi avec des inspections et plus sûrs avec des réductions de réserve d'uranium. Les États-Unis en profitent au passage pour relancer le dialogue stratégique entre les deux pays. Un partenariat mis à mal par la répression violente des frères musulmans. John Kerry a exhorté le CAIR à concilier lutte anti-terroriste et protection des libertés. Prochaine étape, Doha pour une réunion avec ses homologues des États-Unis du Golfe en première ligne face à l'Iran et premiers opposants à l'accord nucléaire. Mais impuissante, l'Arabie saoudite a malgré tout affiché son soutien à l'accord et s'en tient pour le moment à des déclarations d'intention. Riyad a dit espérer bâtir de meilleures relations avec son rival iranien. A Téhéran, justement, nouvelle interview du leader Rouhani qui veut une fois de plus rassurer sur les ambitions nucléaires de son pays. Très certainement, l'accord nucléaire va créer un nouveau climat pour un règlement politique plus rapide. La solution finale au Yémen est politique. En Syrie, la solution finale est politique. Autre invité à cette tournée diplomatique générale, Sergei Lavrov. Le diplomate russe est aussi arrivé dans la nuit à Doha pour évoquer avec ses homologues les positions de Moscou dans le conflit syrien. – Et on retrouve notre correspondant aux États-Unis, David Benahim. Bonjour, merci d'être avec nous. Quel est l'enjeu pour John Kerry lors de cette tournée ? Il est attendu dans les heures qui viennent à Doha. – L'enjeu, il est énorme ici. Il faut savoir que du point de vue de sa visite au Caire, sa visite est passée tout à fait inaperçue. Rien dans les journées télévisées du soir, rien à la une des grands quotidiens comme le Washington Post ou le New York Times. Ici, tout le monde est concentré sur les primaires républicaines. Officiellement, le secrétaire d'État est en tournée pour assurer les alliés du monde arabe sur le deal iranien. Et pour la première fois depuis l'annonce de l'accord avec Téhéran, plusieurs sondages montrent que l'opinion publique américaine est en train de pencher en la défaveur de l'administration Obama. Après une semaine d'explications auprès des sénateurs au Congrès, alors que les anti-deal se sont manifestés dans les rues de New York et de Washington, Kerry continue sa tournée pour convaincre sur tous les fronts, sauf auprès d'Israël. Alors justement, pourquoi, voire soigneusement, éviter cette escale israélienne ? Il n'est pas attendu ni à Jérusalem ni à Ramallah. En effet, si les médias américains afflent le minimum sur le voyage de Kerry en Égypte et au Qatar, le fait qu'il évite Israël est dans tous les esprits. John Kirby, le porte-parole du secrétaire d'État, a tenté de rassurer, indiquant que le fait qu'Israël ne soit pas au programme de ce voyage n'est pas un acte délibéré. De rappeler que John Kerry est en communication fréquente avec le Premier ministre israélien, sauf que leur dernier coup de fil date du 16 juillet. Et de nombreuses organisations et lobbies juifs ici s'inquiètent qu'une distance s'installe entre Israël et l'administration Obama. John Kerry s'est défendu vendredi avant son départ pour le Caire, insistant qu'il considère Bibi être son ami et qu'il est dans l'histoire des secrétaires d'État, celui qui a rencontré le plus de fois un Premier ministre israélien et celui qui s'est le plus souvent rendu en Israël. Mais le fait d'éviter Israël lors de ce voyage n'étonne personne, se rendre à Jérusalem alors qu'il est en pleine tournée pour convaincre des bienfaits du deal avec l'Iran, serait comme se jeter à aller dans l'arène du Lyon. Cela relancerait le débat à son plus fort ici aux Etats-Unis et redonnerait un souffle nouveau à l'opposition républicaine en pleine campagne pour s'opposer à l'accord qui doit passer au vote dans six semaines à Washington. – Merci David. Et si le Moyen-Orient s'inquiète aujourd'hui de la menace que représente l'Iran, on se souvient qu'il y a tout juste 25 ans, la même région était secouée par le coup de force de Saddam Hussein, le dictateur irakien s'emparait en quelques jours de son voisin koweïtien, déclenchant la première guerre du Golfe. Maël Benoliel. Nous sommes le 2 août 1990, il est 2 heures du matin. Les divisions de la garde républicaine irakienne et les forces spéciales de l'armée de Saddam Hussein sont les premières à entrer sur le sol koweïtien. Le Koweït n'a pas les moyens de résister. La petite monarchie pétrolière est envahie par l'Irak. En quelques heures, l'armée de Saddam Hussein prend le pouvoir et installe son propre gouvernement. L'émir Jaber, troisième du nom qui gouverne alors le Koweït, prend la fuite vers l'Arabie saoudite. Dans les jours qui suivent, un demi-million de Koweïtiens lui emboîtent le pas et fuient le pays à leur tour. Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne l'invasion irakienne et exige que l'Irak retire toutes ses forces déployées au Koweït dans les plus brefs délais. Une invasion également dénoncée par l'ensemble de la communauté internationale qui finit par l'intermédiaire des États-Unis par lancer un ultimatum à Saddam Hussein. Se retirer du Koweït ou faire face à la guerre. Pendant sept mois, les forces de Saddam Hussein pillent les richesses immenses de l'émir à Koweïti. Plus de mille civils sont tués pendant l'occupation irakienne. Trop, c'est trop pour les États-Unis. Après une série de négociations infructueuses entre la communauté internationale et l'Irak, la guerre du Golfe éclate à la mi-janvier 1991. Pendant un mois et demi, les forces de la coalition bombardent plusieurs sites militaires et parviennent à décimer l'armée de l'air irakienne. Le Koweït est définitivement libéré fin février. L'émir Jaber rentre au pays après plus de huit mois d'exil. 25 ans après, les raisons qui ont poussé Saddam Hussein à envahir le Koweït restent opaques. Mais pour beaucoup, cette invasion est à n'en pas douter la plus désastreuse erreur de l'ancien dictateur irakien. En bref, la Bourse d'Athènes doit rouvrir ce matin après cinq semaines de fermeture. On s'attend à une séance d'ouverture mouvementée sur fond de négociation d'un troisième plan international, un plan d'aide à la Grèce, les valeurs pourraient sensiblement reculer selon les spécialistes, autour de 20% par rapport à leur dernier cours. Fin juin, ce devrait être le cas notamment des valeurs bancaires. Un mot de sport à présent après un tour de France quelque peu gâché autour de suspicion de dopage. C'est au tour du monde de l'athlétisme. Cette fois d'être frappé, l'agence mondiale anti-dopage tire la solide d'alarme et se dit très inquiète. De nouvelles accusations portées contre la Russie et le Kenya. Des accusations faites dans un documentaire diffusé ce week-end. Rudy, vous nous en dites plus. Rudy, diffusé par la chaîne ARD. Ce qui paraît justement incroyable, c'est qu'une telle information soit le fruit d'une enquête de journalistes et non pas de l'agence mondiale anti-dopage qui ne fait que commenter finalement ces résultats. Alors concrètement, les journalistes ont eu accès à 12 000 échantillons sanguins détenus par la Fédération internationale d'athlétisme. Et donc les résultats sont glaçants. Sur 5 000 athlètes testés entre 2001 et 2012, 800 auraient des valeurs sanguines. Je cite « suspectes » ou « hautement suspectes ». Et sur les 146 médaillés au championnat du monde au JO entre 2001 et 2012, sur le 800 m et jusqu'au marathon, un tiers présenterait des valeurs suspectes. C'est absolument énorme. Mais ce n'est pas tout. L'enquête révèle aussi des cas de dopage très précis en mettant des noms justement du côté des fédérations russes et kenyans qui sont pointées du doigt. L'exemple de Maria Savinova qui est championne olympique du 800 m et elle serait dopée aux hormones de croissance par exemple. Il y a plusieurs athlètes clairement pointés du doigt dans cette enquête. Alors c'est une enquête, vous l'avez dit, menée par des journalistes. Les résultats sont accablants. On se demande pourquoi l'agence mondiale anti-dopage n'a pas trouvé ces résultats. Est-ce que cette enquête, ce documentaire journalistique est fiable ? Alors effectivement, ce n'est pas la même méthode qui est utilisée habituellement par l'agence mondiale anti-dopage et ce n'est pas la même méthode par la Fédération internationale d'athlétisme. Donc cela dit, ces résultats semblent être très très sérieux. Et ce sont deux chercheurs qui sont spécialisés justement dans le dopage sanguin, Michael Hachenden et Robin Parisotto. Ce sont eux qui ont découvert la méthode pour détecter l'EPO. Et bien pour eux, ces valeurs sanguines sont en effet plus que suspectes. Alors devant de telles accusations, les différentes fédérations ont dû réagir dans la journée. Hier, la Fédération internationale de l'athlète rejette en bloc ces accusations en disant que les contrôles, le seul des contrôles faits avec le fameux passeport biologique, sont les seuls contrôles auxquels on peut croire. Même son de cloche du côté des fédérations les plus visées, je vous le disais, la Russie, le Kenya pour le ministre russe des Sports, je cite, il dit que quelqu'un cherche à ruiner l'athlétisme en diffusant ses films. Des grands noms pourraient être visés ? Alors il y en a effectivement, par exemple la star du 100 mètres, Justin Gatlin. Il avait déjà été suspendu pour dopage entre 2006 et 2010. Et bien sachez qu'actuellement, il court plus vite qu'à l'époque à laquelle il était dopé. Et que ce soit donc sur 1500, sur 800 mètres, les records aussi, ces derniers mois tombent de manière assez suspecte. Et les accusations visent des grands champions, mais pas des grandes stars. Par exemple, Ulsen Bolt, lui, est déclaré hors de tout son sous. En tout cas, on est à trois semaines des Mondiaux de Pépkiens. Et on n'a pas fini d'entendre parler de ce qui pourrait être un véritable, si c'était confirmé, un véritable séisme dans le monde de l'athlétisme. Un tremblement de terre dans le monde de l'athlète. Merci beaucoup, Rudy. Et voilà, on s'excuse pour le décor quelque peu bizarre derrière nous. C'est un côté hitchcockiant. Voilà, il fait très, très, très chaud aujourd'hui en Israël. Et le taux d'humidité est très élevé à Tel Aviv. C'est pour ça que le décalage entre les températures extérieures et intérieures dans le studio crée cet effet un peu bizarre de buée derrière nous. Et nous empêche de voir la mer de Tel Aviv. Et ce sont ces fortes chaleurs, conjuguées à de forts vents hier, qui ont provoqué un incendie, feu de forêt important dans la région de Jérusalem. Des maisons ont été endommagées, des centaines de personnes évacuées. Mais on ne déplore pas de victimes. Ce dimanche, un immense incendie s'est déclaré dans la ville d'Evène-Sapir, dans la banlieue sud-ouest de Jérusalem. Plus d'une vingtaine d'équipes de pompiers ont été mobilisées, ainsi que huit canadaires, pour tenter de mettre fin aux flammes. Tous les habitants de la ville ont été évacués et la police a également fermé la circulation. Le feu a commencé à arriver vers la ville. Selon ce que je sais maintenant, une maison est en feu et un poulailler a été endommagé. Le feu est entré dans la ville et la police a évacué les résidents. Je n'ai pas pu voir plus parce qu'ils ne me laissent pas trop près de la zone, mais il y a une véritable frénésie, un grand désordre. Trois pompiers ont été blessés pendant l'opération et un a même été transporté à l'hôpital. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine de cet incendie. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. On va se quitter pour un nouveau point complet sur l'actu. Juste après, en France, la situation à Calais a frôlé l'incontrôlable ce week-end. Le flux migratoire est tel que Londres et Paris ont été obligés d'afficher front commun. On en parle après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Atlan. Restez avec nous. Et on est de retour sur le plateau très humide du morning. Vous continuez de le constater derrière nous. On s'excuse d'avoir gâché quelque peu le décor sublime de la mer Méditerranée. Elle en démarre par la France. La situation à Calais a frôlé l'incontrôlable ce week-end. Le flux migratoire est tel qu'il sème la Zizanie entre Paris et Londres. Mais les deux gouvernements tentent de faire front commun pour affronter cette crise. Explication, Océane Nicole. C'est la priorité absolue pour Paris et Londres. Le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, et son homonocque britannique souhaitent régler au plus vite la question des migrants. À Calais, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir traverser la Manche à tout prix. Quitte à y risquer leur vie, ces derniers jours, plusieurs personnes ont péri en voulant traverser l'euro-tunnel. Et malgré les centaines de policiers présents sur place, les tentatives d'intrusion se font toujours. Quand une personne a un objectif, la route lui paraît facile. Elle oublie rapidement les difficultés qu'elle a affrontées en route. Et elle dit aux futurs migrants, c'est facile, vous passerez. Ce qui encourage les gens à franchir le pas. Plusieurs mesures ont été prises par l'Angleterre et la France afin de lutter contre l'arrivée massive de ces réfugiés clandestins. 10 millions d'euros ont été rajoutés par Londres pour renforcer la sécurité du site de l'euro-tunnel. Également la construction de nouvelles clôtures et barbelées ainsi que l'envoi de renforts supplémentaires de policiers français font partie de ces mesures. Je souhaite également que ce travail de démantèlement des passeurs se fasse par davantage de coopération entre la police britannique et la police française. Nous allons le faire davantage encore que nous le faisons. Nous allons aussi procéder à des reconduites à la frontière ensemble. Mais selon les deux ministres de l'Intérieur, la France et la Grande-Bretagne ne doivent pas agir seules. Ils appellent à une mobilisation européenne, voire même internationale. Selon eux, la France n'est qu'un pays de transit. Les migrants présents à Calais pour rejoindre l'Angleterre passent avant par l'Italie ou encore par la Grèce. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le début de l'année 2015, ce sont plus de 150 000 migrants qui ont rejoint l'Europe par la mer. C'est dans ce contexte qu'il faut souligner que pour la première fois de l'histoire, l'immigration est la plus grande préoccupation des Européens, loin devant les défis économiques. Miri, c'est un sondage publié hier qui révèle cette nouvelle tendance. Oui, c'est l'Eurobaromètre. Vous savez, c'est un sondage effectué par la Commission européenne deux fois par an. Et donc, on peut comparer avec novembre 2014. Alors, regardez sur le graphique qui va s'afficher à l'écran. On peut constater donc qu'en 2014, l'immigration ne se trouvait qu'à la quatrième position avec 24%. Derrière l'économie, le chômage ou encore la dette publique. Cette préoccupation passe donc tout devant avec 38%. Donc, pour près de 4 personnes sur 10, 4 personnes interrogées. Eh bien, la première préoccupation, le premier problème majeur pour l'Union européenne, c'est bien l'immigration. Alors, voilà des résultats qui concernent les Européens dans leur ensemble, mais les chiffres diffèrent d'un pays à l'autre. Oui, donc ça, c'était la moyenne. Alors, il serait logique de penser que ceux qui sont le plus exposés à l'immigration, qui arrivent notamment par la mer, par la Méditerranée, soient évidemment plus préoccupés. Regardez ce nouveau graphique. On voit effectivement que Malte, 65% des sondés, estiment que l'immigration est l'un des deux gros défis de l'Union européenne. C'est en tête pour lui d'ailleurs. Et sans surprise, il y a aussi l'Italie avec 43%, ou encore la France et la Grande-Bretagne. On en a parlé il y a un instant avec le problème de Calais, où plus d'un tiers sont préoccupés. Ils placent l'immigration vraiment en tête de liste des préoccupations de l'Union européenne. Voilà, et c'est une première dans l'histoire de l'Europe. Il faut quand même nuancer ces chiffres et ces nuances arrivent finalement quand on se plonge un petit peu plus en détail dans les résultats pays par pays. Oui, en fait, la première question, c'était quels sont les enjeux majeurs, les problèmes majeurs de l'Union européenne, auxquels l'Union européenne doit faire face. Et là, il s'agit de se poser la question par rapport à son propre pays, la France pour la France, la Grande-Bretagne pour la Grande-Bretagne, par exemple. Et là, vous voyez sur ce graphique, les chiffres sont quelque peu différents. L'immigration est à ce moment-là à la deuxième place, derrière le chômage, le chômage qui préoccupe beaucoup plus les Européens pays par pays. L'immigration passe tout de même de la troisième place en novembre 2014 à la deuxième place. Voilà, et là aussi, il y a des différences. Effectivement, les pays qui sont le plus concernés par le chômage placeront évidemment le chômage avant l'immigration. Et puis, regardez sur le graphique, si on prend par exemple la France, l'immigration n'est plus tout à fait considérée comme un enjeu majeur. Elle passe en quatrième position. C'est évidemment le chômage qui lui préoccupe le plus les Français. L'Italie reste, c'est très très élevé, 31%. Il faut souligner que Malte, qui est exposée à de nombreux flux migratoires, reste préoccupée à 76% par l'immigration. Et puis, on a oublié l'Allemagne. L'Allemagne, qui est très très haut dans ce classement, avec près d'un Allemand sur deux, qui se dit préoccupée par l'immigration. Et c'est la première préoccupation en Allemagne, autant comme défi européen que comme défi allemand. C'est important de le souligner. Ça en dit long. Merci beaucoup, Myri. Le morceau d'avion découvert cette semaine sur une plage de La Réunion appartient bien à un Boeing 777, le même modèle que celui du vol de la Malaysia Airlines, disparu l'année dernière. Alors même si tous les indices convergent vers la fin de ce mystère, il faudra encore attendre pour avoir confirmation. Julia Galantia. La mer continue peut-être de restituer les morceaux manquants du mystère du vol MH370. Des promeneurs ont remis ce dimanche aux forces de l'ordre des débris métalliques trouvés sur le rivage. Quatre jours après la découverte d'un fragment d'ail provenant d'un Boeing 777 qui pourrait provenir de l'avion de la Malaysia Airlines, disparu le 8 mars 2014. Sur l'île de la Réunion, la chasse au trésor est lancée. Peut-être une marche d'escalier, un rebord d'escalier, de marche d'escalier, ou pour rentrer dans la carlène. Je ne sais pas. Et vous avez trouvé ça où ? Sur le front de la mer, loin de là, on a trouvé les autres débris. Près de 16 mois après la sortie des radars du vol MH370 avec 239 personnes à bord, la confusion règne sur les plages de l'île. Promeneurs et joggeurs traquent le moindre objet pouvant provenir de l'avion. Les nouveaux débris métalliques ont été remis aux forces de l'ordre local pour qu'ils soient confiés aux enquêteurs de la gendarmerie des transports aériens. Mais pour l'instant, rien ne dit qu'ils appartiennent au MH370. Je leur apporte un tout à fait utile. Ce serait dommage que ça appartienne à l'avion et que je ne le ramasse pas. Maintenant, c'est sûr que peut-être que ça ne peut pas être ça. Une réunion à huis clos est prévue lundi à Paris entre quatre responsables malaisiens et un des magistrats français chargés de l'enquête, un membre du bureau d'enquête et d'analyse et des gendarmes pour faire le point. Le fragment d'aile retrouvé à Saint-André a été acheminé près de Toulouse dans un laboratoire où il va être expertisé à partir de mercredi. Mais ce simple morceau de carlingue risque de ne pas suffire à résoudre la totalité de l'île. On en vient à ces terribles images. Vous allez les voir. La Californie ravagée par les incendies. Plus de 9000 pompiers luttent contre les flammes d'une vingtaine d'incendies. En tout, la Californie est frappée par la pire sécheresse de son histoire. Un pompier a déjà perdu la vie et plus de 6000 personnes ont été évacuées de leur foyer ces dernières heures. Le président Obama doit dévoiler dans la journée un plan de lutte inédit contre le changement climatique. Une avancée selon lui encore jamais franchie par les États-Unis dans son combat. Une annonce faite à moins de six mois. La tenue à Paris de la COP21. Première explication, Joseph Emmanuel. C'est un plan de lutte inédit que s'apprête à annoncer Barack Obama. Le plan Clean Power constitue une avancée encore jamais franchie par les USA dans la lutte contre les changements climatiques. Une lutte contre les émissions de gaz à effet de serre qui est devenue l'un des combats majeurs de la Maison-Blanche. Objectif, 30% de réduction des émissions pour l'année 2030. Des émissions de CO2 provenant essentiellement de la production d'électricité. Ce plan augure d'une transformation notable du secteur de l'électricité car il encourage le passage aux énergies renouvelables aux dépens de la production d'énergie à partir du charbon. Et les inquiétudes de l'Amérique sont également les inquiétudes du monde. Il y a deux jours, l'ONU soulevait le problème. Le Conseil de sécurité souligne à juste titre la menace du changement climatique, une menace pour la paix et la sécurité internationale. L'élévation du niveau de la mer, la disparition des récifs coralliens et l'augmentation de la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles aggravent les conditions qui conduisent au déplacement de communautés. Et la communauté des contestataires se fait déjà entendre aux États-Unis. Des groupes d'industriels ou même des élus d'États dépendants d'une énergie fossile élèvent la voix. Ils accusent l'administration Obama d'être responsable d'une future hausse du prix de l'électricité. En réponse, la Maison-Blanche estime que ce plan marque le coup d'envoi d'une offensive sans précédent en faveur du climat. Un coup d'envoi en grande pompe avec une communication impeccable. Si vous croyez comme moi qu'il ne faut pas condamner nos enfants et nos petits-enfants à vivre sur une planète asphyxiée, je vous demande de partager ce message avec vos amis et votre famille. La vidéo, mise en ligne sur le site même de la Maison-Blanche depuis quelques jours, a déjà été visionnée des millions de fois. Le président américain y explique que le changement climatique est une menace pour l'économie, pour la santé, mais également pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. Et toujours concernant l'écologie, on parle à présent d'un label, ça s'appelle « Bon pour le climat », justement un label dont Stark, des restaurateurs français Betta-B ultra-écolo. Exactement, des restaurateurs, des hôteliers qui se sont donc regroupés dans une association dont le nom est « Bon pour le climat » parce qu'en fonction de ce que vous mangez, vous agissez pour ou contre les besoins de la planète. Alors l'idée de ces amoureux de la planète et du bon goût est donc de rendre la cuisine plus respectueuse de l'environnement. Et oui, c'est possible, avec ce message d'ailleurs, venez réserver une table chez nous et vous contribuerez à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sauf que, eh bien, cuisiner écolo, ça implique un sacré lot de contraintes. Par exemple, eh bien, que des produits de 16 ans. Autre contrainte, des matières premières qui doivent provenir d'un circuit court d'approvisionnement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, les producteurs auxquels ils font appel sont tous situés dans un rayon inférieur à 200 km autour du restaurant. Enfin, eh bien, les cuisiniers sont incités à favoriser les végétaux par rapport aux protéines animales. Et la quantité de viande dans le plat ne doit pas excéder 20% de l'assiette. On écoute à ce propos François Pastaud, c'est le président de l'association et c'est accessoirement le premier chef à s'être lancé dans cette aventure avec son restaurant parisien, l'épi du pain. Quelque chose sur lequel on ne pense pas souvent, c'est favoriser les végétaux par rapport aux protéines animales. Alors, ça ne veut pas dire de ne plus du tout mettre de protéines animales dans les assiettes, pas du tout. C'est simplement augmenter les proportions de végétaux et réduire les protéines animales dans les assiettes. Alors, résultat, ça veut dire que sur la carte, l'intitulé du plat commence toujours par un légume pour finir par une viande ou un poisson. Regardez, et puis quitte à devoir choisir entre les protéines, on préfère le poisson. Pourquoi ? Parce que la production des viandes rouges génère d'importantes quantités de gaz à effet de serre entre la production, le transport des aliments, le stockage ou encore l'abattage. Voilà, et là, on ne parle même pas du tout de l'aspect santé, du fait de la viande rouge. À la maison, on fait comment pour cuisiner bon pour le climat ? Alors, pour ceux qui ne peuvent pas aller dans ces restaurants labellisés, vous pouvez trouver sur le site de cette Asos, bon pour le climat, la recette type bonne pour le climat. Alors, par exemple, on fait la parbelle aux légumes, légumineuse céréale. Et si on opte pour du poisson, eh bien, on choisit un poisson issu de la pêche durable. On évite la surpêche, donc, et la disparition des poissons. Quant au dessert, vous allez voir, Barbara, ça fait régime en même temps. Et oui, puisqu'on doit réduire, je cite, l'emploi du beurre et de la crème et privilégier les fruits de saison et frais, on l'aura compris. Et puis, à noter, si on craque pour des fruits exotiques qui viennent de loin, on vérifie qu'ils soient importés par bateau. Pourquoi ? Parce que les bateaux, ça pollue moins que les avions et les trains. C'est vrai. Merci beaucoup, Bétabelle. On continue de parler cuisine. Direction le nouveau haut lieu de la gastronomie. À Tel Aviv, le Sarona Market a ouvert ses portes il y a quelques jours, s'inspirant d'autres marchés gastronomiques du monde. Il est déjà comparé au Chelsea Market de New York. 8700 m2, 91 boutiques et des restaurants en tout genre. Visite guidée, signée Benjamin Le Soif. On trouve de tout au marché de Sarona. Épicerie fine, primeur, poissonnier, boucher, boulanger, petits cavistes, fromagers, tout type de restauration, street food. Sous la nouvelle halle chatoyante se mélangent toutes les saveurs du monde, mais aussi la culture locale. Tout juste ouvert, le marché dédié à la gastronomie rencontre un vif succès. Les commerçants sont même un peu pris de court. Ici ou là, on essuie encore les plâtres. On pensait être prêts. On a beaucoup plus de demandes que ce qu'on pensait, mais on est ravis de recevoir le public israélien et français qui vivent en Israël. C'est un projet d'excellence, c'est un projet de qualité. C'est un projet aussi qui vient vers le public. C'est un projet autour de la gastronomie. Tout le monde aime la gastronomie, tout le monde s'intéresse à la gastronomie israélienne ou internationale. Foodies, amateurs de nouveautés, riverains, employés ou simples curieux, se bousculent pour découvrir le chouk de luxe. Ça me rappelle un peu la France. Et je trouve ça magnifique. Vraiment, ça change de tout ce qui peut exister en tout Israël. On a l'impression d'être ailleurs, d'être dépaysés complètement. Très joli. Moi, j'ai l'impression que ça a été construit par Eiffel. Fondé à la fin du 19e siècle par la communauté des Templiers allemands, le vieux quartier de Sarona à Tel Aviv a fait peau neuve. Les vieilles maisons en pierre de la colonie agricole sont aujourd'hui enclavées par les tours d'un des quartiers d'affaires de la ville. Tout brille, tout scintille, à en faire presque mal aux yeux. Le quartier de Sarona suit une tendance à la rénovation que l'on rencontre dans toutes les grandes villes du pays. Avant lui, les anciennes gares de Jérusalem et Tel Aviv ou encore la Marina de Yafo ont connu le même sort ainsi que le quartier des Templiers à Haïfa. Des rénovations auxquelles on peut souvent reprocher une certaine absence d'âme, souvent compensées par l'appétit de consommation. Voilà pour le grand lifting de Tel Aviv. On va se quitter pour un nouveau point sur l'actu. Juste après, on reviendra sur l'attentat qui a coûté la vie à ce bébé palestinien soukane. Et on va tenter de comprendre ce matin qui sont ces nouveaux terroristes, ces extrémistes juifs d'écryptage. Donc après, un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Daniel Ackland. Ne bougez pas. Voilà, on revient à présent sur l'attentat commis en Cisjordanie. Vendredi, la tension reste vive. Ce matin encore, trois jours après cet acte qui a tué un bébé palestinien. Benjamin Netanyahou a appelé hier à la tolérance zéro et a octroyé de nouvelles mesures aux forces de sécurité. On apprend en même temps que l'autorité palestinienne va déposer plainte aujourd'hui au Conseil des droits de l'homme à Genève. Alors on va se rendre tout de suite en Cisjordanie, non loin de ce village de Douma où on vous retrouve, Mathias Inbar. Il faut tout d'abord souligner, Mathias, que les forces de sécurité sont toujours à la recherche des terroristes. Oui, tout à fait, Barbara. L'enquête se poursuit. Difficile de savoir à quelle étape elle en est, cette enquête, tout simplement, parce que silence radio du côté des services de sécurité intérieure et silence radio du côté de la police israélienne, parce que généralement, nous avons l'habitude de suivre des enquêtes concernant l'arrestation et la poursuite après des terroristes palestiniens. Et généralement, on sait qu'à la fin de cette enquête, lorsque le Shabak veut bien dévoiler le nom des cellules, ce qui s'est réellement passé est le nom des personnes incriminées. Voilà pourquoi, pour l'instant, l'enquête se poursuit sans savoir où elle en est, s'il y a eu des personnes arrêtées ou alors des personnes suspectées, en tout cas sur le point de l'être. Quel est le climat, ce matin, Mathias, dans les territoires palestiniens ? Pour l'instant, on a de quoi être étonné, Barbara, parce que c'est un calme particulièrement relatif, certes, mais le calme qui règne ici, dans ce carrefour de Tapouar, véritable cœur sécuritaire de Cisjordanie. Nous sommes à 15 km à peine au nord de Tel Aviv. Ce chemin derrière moi mène à Napouz et donc à ce village de Douma. Alors certes, il y a énormément de jeeps militaires qu'on voit passer derrière nous, mais c'est le calme. Le calme, on voit une circulation quasi normale de voitures palestiniennes. Bref, le calme, tout relatif, parce qu'hier, par exemple, aux alentours du village de Douma, il y a eu une manifestation spontanée des jeunes palestiniens encagoulés et qui ont jeté des pierres et brûlé des pneus qui s'en sont pris et à la police palestinienne et aux forces de sécurité israéliennes. Vous le voyez bien, rien ne peut embraser cette région ici au cœur de la Cisjordanie. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Et le Premier ministre, on l'a dit, a donc promis hier la tolérance zéro face à ces terroristes juifs et son ministre de la Défense, Mosheïa Alon, a autorisé la mise en détention administrative, une mesure habituellement réservée aux Palestiniens. Un acte de... Ça veut dire quoi, la mise en détention administrative ? La mise en détention administrative, c'est la mise en détention d'un suspect sans aucune forme de procès pour des questions sécuritaires. Alors c'est une procédure légale dans de nombreux pays, mais elle n'est généralement pas utilisée. Alors en Israël, il y a à peu près 300 Palestiniens en détention administrative et la communauté internationale est assez critique parce qu'elle pense que ces détentions administratives ont été faites dans le cadre d'une occupation. Alors l'origine de la détention administrative a été faite en 1945 par un décret du mandat britannique pour des situations d'urgence. Elle a été encadrée en 1979 par une loi israélienne qui prévoit justement la prolongation de l'état d'urgence jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut placer des suspects en détention administrative sans aucune forme de procès et ce, pour une période maximale de 6 mois reconductibles. Alors dans les territoires palestiniens, l'autorité absolue, c'est le ministre de la Défense. C'est lui qui décide de mettre quelqu'un, un suspect, en détention administrative. Alors c'est sûrement pas une peine, c'est une mesure dissuasive et préventive en cas de soupçon d'acte terrorisme. En Israël, la détention préventive généralement est de, encore une fois, 6 mois avec possibilité de faire appel dans les 48 heures. Alors qu'est-ce qu'il y a de neuf dans cette mesure annoncée par Binyamin Nathaniel hier comme si c'était révolutionnaire ? Alors justement, c'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Parce que normalement dans la loi, il n'est pas dit que la détention administrative concerne uniquement les Palestiniens mais les personnes soupçonnées de porter atteinte à la sécurité de l'État. Alors ce qu'il y a de neuf apparemment, c'est que là, ce n'est plus le ministre de la Défense qui va décider, il va décider sur conseil du conseiller juridique du gouvernement qui doit vérifier effectivement les soupçons de terrorisme et de mise en cause de la sécurité de l'État. Donc c'est la compétence absolue qui reviendra finalement pas aux militaires mais disons aux juridiques. C'est le conseiller juridique du gouvernement qui va décider. Alors il n'y a pas que ça, on a mis l'accent sur la détention administrative mais il y a aussi toute une batterie. Le gouvernement, le cabinet de sécurité a demandé à un comité interministériel composé du ministre de la Défense, de la ministre de la Justice et du ministre de la Sécurité d'Intérieur de plancher sur d'éventuelles mesures pour compléter cet arsenal antiterroriste et notamment faire avancer le projet de loi antiterroriste qui est bloqué à la CNESET, un projet de loi qui permettra aux services de la sécurité d'agir plus librement envers les suspects juifs ou palestiniens notamment en utilisant des renseignements secrets en menant des enquêtes un peu plus musclées et surtout pouvoir inculper des gens sur des preuves qui ne sont pas absolues parce que c'est là tout le problème c'est de prouver qu'il y avait une intention terroriste derrière les agissements de certains. Voilà une procédure facilitée pour venir à bout de cette nouvelle forme de terrorisme juif. Merci beaucoup Maurice pour ces explications. On tente précisément de comprendre ce matin qui sont ces nouveaux terroristes et extrémistes juifs. Ils continuent d'inciter à la haine et menace de mort désormais le président israélien après qu'il ait déclaré avoir honte pour son pays. Une enquête a été ouverte. Maxime Pérez. Sécurité renforcée pour Reuven Rivlin. Le président de l'État serait depuis peu la cible de menaces émanant de l'extrême droite israélienne. Accusé de traître, il paierait sa dénonciation du terrorisme juif quelques heures après l'incendie criminel qui a coûté la vie à un bébé palestinien dans le village de Douma. Les flammes de la haine et de la violence se sont propagées dans notre pays. Les flammes de croyances fausses et déformées. Ces flammes ont provoqué une effusion de sang au nom de la Torah, au nom de la moralité, au nom de l'amour pour la terre d'Israël. Sous le label du prix à payer, deux jeunes extrémistes juifs appliquent la loi du talion. Ils multiplient des actions violentes qu'ils qualifient de représailles au démantèlement d'implantations ou de constructions jugées illégales en Cisjordanie, comme ce fut le cas à Bethel la semaine dernière. Leurs victimes, des lieux de culte musulmans ou chrétiens, des agriculteurs palestiniens dont ils attaquent les terres et même des soldats israéliens. Ce n'est pas la première attaque de ce genre et ça ne sera pas la dernière parce que c'est la politique pratiquée par le gouvernement israélien contre notre peuple. Les palestiniens affirment avoir recensé 11 000 attaques en 10 ans. En somme, depuis le retrait de la bande de Gaza, un point de nos retours pour de jeunes juifs radicaux. Problème, selon l'ONG israélienne Yejdin, 85% des plaintes de palestiniens contre des habitants juifs sont classées sans suite. Au vu du tollé provoqué par la tragédie de Douma, l'immunité dont jouissent certains activistes juifs pourra difficilement perdurer. Première à évoquer une tolérance zéro, le ministre de la Défense, Moshe Yehallon, a d'ores et déjà promis des sanctions exemplaires. Par exemple, l'idée d'imposer la détention administrative. s'attardent à présent sur ces menaces de mort à l'encontre du président israélien. Cyril, le discours de Reuven Rivlin n'a pas plu à tout le monde. Samedi soir, on l'a vu dans le reportage, Reuven Rivlin, le président de l'État n'a pas mâché ses mots pour dénoncer ce qu'il considère comme de l'extrémisme juif au lendemain des deux crimes de haine qui ont secoué la société israélienne la semaine passée. Je vous propose d'écouter un autre extrait de celui qu'on a écouté dans le reportage de Maxime Perret. C'était samedi soir à Jérusalem. Cette nuit-là, des terroristes juifs ont incendié la maison de la famille Dawabche dans le village de Douma. Ils ont assassiné un bébé, Ali Dawabche, et ont grièvement blessé son frère de 4 ans, ainsi que son père et sa mère. Tous les trois sont aujourd'hui entre la vie et la mort. Il s'est créé chez nous un climat de trop grande indulgence face à ce qu'il est souvent convenu d'appeler naïvement les mauvaises herbes. Alors voilà, ça c'était samedi soir, dimanche matin, le président Rivlin récidive dans les colonnes du Yediot-Ahronot. C'est le premier tabloïd israélien, le quotidien à grand tirage. Il publie cette tribune, vous le voyez, en hébreu et en arabe. J'ai honte pour mon pays, écrit le président Reuven Rivlin. Et puis enfin, ce statut Facebook, le même jour, publié en deux langues encore sur le compte de la présidence israélienne où il dénonce la violence aveugle de certains extrémistes. Alors pour certains citoyens israéliens, c'en était trop. Les réactions ne tardent pas à fuser sur les réseaux sociaux. Rivlin devient très vite la cible d'une campagne d'incitation à la haine. Il est traité, alors j'en ai relevé quelques-unes, de traître, de zéro. Allez rejoindre vos amis à Gaza, Rivlin. Vous êtes un terroriste aux commandes de l'État d'Israël, ni plus ni moins. Ou encore Rivlin n'est pas mon président mais celui des Arabes. Les noms d'oiseaux s'enchaînent jusqu'à cette image comme que voici, Rivlin coiffé de la traditionnelle la voir apparaître à l'écran. Voilà, Rivlin coiffé d'un kéfier palestinien avec cette inscription Reuven Rivlin, Youpin, traître, que son nom soit effacé et que sa mémoire soit effacée. Alors c'est un photomontage et des mots d'ailleurs qui rappellent celui qui avait été fait sur Itzag Rabin quelques jours à peine avant son assassiné. Est-ce que le climat que traverse aujourd'hui la société israélienne est comparable à celui d'avant le meurtre d'Itzag Rabin ? Il est peut-être un peu prématuré pour l'affirmer. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le Shinbet, les services de sécurité intérieure ne veulent prendre aucun risque. Ils prennent ces menaces très au sérieux, si bien qu'ils ont demandé au président Rivlin d'alerter la police et de porter plainte pour ces menaces de mort. Ces menaces de mort qui font ressurgir évidemment le spectre, le cauchemar en tout cas, d'un nouvel assassinat politique. D'autant plus, ce n'est pas la première fois que Reuven Rivlin est victime d'une telle campagne. Rappelez-vous, en octobre dernier, il s'était rendu immédiatement après son élection à Kfar Kassem, c'est le nom d'un village arabe israélien, pour rendre hommage aux 48 victimes arabes israéliennes, 47 pardon, civils arabes tués il y a 58 ans par la police des frontières israéliennes. Alors, évidemment, on peut se poser la question, il n'y a pas vraiment de climat, on n'est pas en plein processus de paix, des constitutions toriales ne sont pas sur le point d'être faites par le gouvernement israélien. On a un gouvernement israélien qui est le gouvernement peut-être le plus à droite que n'ait jamais connu Israël, donc il n'y a pas véritablement de reproche à faire à Reuven Rivlin de ce côté-là, on ne peut pas vraiment être taxé de gauchisme pour Reuven Rivlin. On sait que c'est un ardent défenseur du grand Israël, opposé à toute forme de concession territoriale envers les Palestiniens, mais c'est aussi un fervent démocrate, on sait qu'il est partisan du rapprochement judo-arabe. Rappelons que son père a été le premier traducteur du Coran en hébreu, c'est un démocrate, c'est sans doute ce que lui reprochent ses détracteurs. Alors justement, on va tenter de comprendre qui se cache derrière cette nouvelle vague d'extrémisme en Israël. Il faut rappeler qu'aucun suspect n'a été appréhendé à l'heure qu'il est, mais les soupçons des services de sécurité de Ror porte sur un nouveau groupe qui était peu connu des services de sécurité. Jusqu'ici, de qui s'agit-il ? Quelques dizaines de jeunes qui vivent d'ailleurs dans une espèce de nomadisme ou de semi-nomadisme dans les territoires de Cisjordanie, pas seulement en Samarie comme c'était le cas jusqu'à présent pour les plus radicaux, mais dans les alentours de la ville palestinienne de Ramallah. Ce sont des jeunes en rupture de banc, des scolaris, ils sont très jeunes, une vingtaine d'années et parfois même ils sont mineurs et lorsqu'ils sont mineurs, ils sont souvent déscolarisés, ce sont souvent des jeunes qui ont quitté tout cursus scolaire, qui sont en rupture de banc familiale également, ils n'ont plus vraiment de contact avec leurs familles, ils ont des jeunes marginaux qui ne sont pas d'ailleurs retachés à des autorités rabbiniques et qui ne cherchent pas le blanc-seing de certains rabbins pour commettre leurs actes de terrorisme. Ils ont une idéologie qui est celle du remplacement de l'État sioniste, ils emploient cette terminologie par un royaume de Judée et leurs actes de terreur ont pour objectif immédiat de déstabiliser cet État qu'ils détestent tellement. Alors, on n'est plus dans ce qu'on appelait l'organisation du prix à payer. Alors, ce sont les mêmes milieux. Des jeunes radicalisés qui vivent dans les collines de Saint-Marie ou de Judée qui sont issus des franges les plus extrêmes du monde des implantations et du sionisme religieux. Ce sont les mêmes milieux, mais il y a des différences parce que le prix à payer, c'est quoi ? Ce sont des actes de vandalisme commis souvent en représailles à la suite de démantèlement d'implantations illégales ou d'habitations illégales. Des actes de vandalisme commis contre des Palestiniens ou contre, même parfois, même assez souvent, les services de sécurité israéliens, mais souvent, les jeunes du prix à payer ne s'en sont pas pris à des vies humaines. Là, on s'en prend directement à des vies humaines. Pourquoi cette nouvelle étape a été franchie ? Qu'est-ce qui a changé au sein de ces groupes groupiscules extrémistes ? Écoutez, c'est comme des poupées russes. Vous savez, plus vous ouvrez, plus vous en trouvez de petites et là, plus vous ouvrez une poupée, entre guillemets, extrémiste, plus vous en trouvez de petites en termes de nombre, mais de plus radicales et de plus extrémistes encore et de plus marginales encore. Non, là, véritablement, on va... Déjà, le prix à payer, c'était une réaction radicale, extrémiste, par rapport à un sionisme religieux, par rapport au monde des implantations qui étaient considérés comme trop modérés, comme trop mainstream par certains jeunes. Et là, on a une déviance par rapport à l'organisation du prix à payer qui, déjà, était radicale et extrémiste. Alors, jusqu'où va-t-on s'arrêter ? Là, il faut véritablement que l'État, les institutions judiciaires, sécuritaires, frappent un très grand coup. Pour finir, on entend souvent parler d'une autre organisation, ça s'appelle l'Éhava. De quoi s'agit-il ? Alors là, c'est une organisation extrémiste également, d'extrême droite et ultra-religieuse, mais qui s'en prend davantage à la société israélienne. Elle a manifesté avec violence contre des mariages mixtes, judo-arabe. Elle s'en prend aussi, justement, et c'est lié à ce dont on parlait tout à l'heure à la Gay Pride, à la communauté homosexuelle en Israël. L'organisation Léhava s'intéresse davantage à la société israélienne qu'à ce qui peut se passer dans les territoires. Mais l'idéologie est assez commune et il y a des passerelles, bien évidemment. Merci beaucoup, Dror. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin de cet attentat commis vendredi en Cisjordanie. À suivre, on va parler de tout autre chose et on va vous montrer ces photos qui vous donneront sans doute envie de faire le tour du monde. Il s'agit du couple le plus célèbre d'Instagram. Il est photographe, elle est mannequin. Point d'orgue de leurs aventures, leur mariage, évidemment leur lune de miel. Mais attention, vous le voyez, toutes les photos sont prises de dos. Ce sera juste après un nouveau journal. Elle rêve de gagner un Oscar, de conquérir Hollywood, bref, d'avoir la même carrière que Charlize Theron. Cara Delvin, l'une des rares mannequins, avoir réussi sa reconversion dans le cinéma, connaît pourtant des débuts, vous allez le voir, difficile. Interviewée pour la sortie de son dernier film, l'actrice mannequin a fait une désastreuse prestation. Tout ça en direct à la télévision américaine à tel point, Laetitia, que ça pourrait compromettre sa carrière. Tout à fait. Elle a franchement manqué de professionnalisme. Cara Delvin, il faut le prononcer avec l'accent anglais. Effectivement, comme vous l'avez dit, elle est une fille qui veut absolument se défaire de son image de mannequin et réussir à Hollywood, conquérir Hollywood. Et puis, on la voit partout d'ailleurs en ce moment. Et là, elle faisait la promotion de son premier film où elle tient le rôle principal. Ça s'appelle La face cachée de Margot. Et elle offre une interview en direct à l'émission Good Day Sacramento, donc à la télévision américaine. Elle est en duplex depuis Los Angeles. La veille au soir, elle a fait un petit peu trop la fête pour une avant-première, celle de Paper Town. Et puis, les reporters de la chaîne de télévision se lancent et lancent l'interview et se trompent directement en l'appelant Carla plutôt que Cara. Alors déjà, ça commence mal. Les questions ne sont pas très très finaudes et même si on pourrait quand même avoir de l'empathie pour ces acteurs qui répètent 200 fois la même chose aux journalistes, elle aurait pu jouer la fille intelligente un petit peu espiègle, souriante. Eh bien, au contraire, elle boude, elle répond à côté de façon désagréable, méprisante et les reporters finissent par s'agacer et lui conseiller d'aller se coucher ou de prendre un Red Bull. Ils ajoutent même que quand on est payé 5 millions de dollars pour 6 semaines de travail, on pourrait montrer un petit peu plus d'entrain. Alors, elle n'est pas drôle pour une seconde. Elle finit même par se lever et partir et laisser un écran vide. c'est une image qui est terrible. Elle a quel âge ? Elle a 22 ans, Cara Delavigne et puis, laisser un vide à la télévision américaine, c'est désastreux, surtout quand on veut faire une carrière et puis, quand le magazine Variety s'en mêle, là, c'est la catastrophe. Le magazine Variety, c'est la bible du cinéma. Elle s'empare de l'affaire et du coup, elle, elle se fend d'un tweet, la jeune mannequin actrice, où elle ne s'excuse pas du tout. Non, 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 elle prétend juste avoir voulu faire de l'humour british. En clair, les journalistes américains n'ont pas compris son sens du sarcasme. Un peu facile, hein ? Oui, le monde de la... C'est une rebelle aussi, Cara Delavigne. D'ailleurs, elle est supportée par le monde de la mode alors que le cinéma, lui, reste plutôt silencieux et ça peut détruire une carrière. C'est déjà arrivé dans le passé. On se rappelle très bien de cette affaire Marion Cotillard. En 2009, elle est en course pour obtenir l'Oscar qu'elle va avoir finalement et au moment où elle obtient l'Oscar, on ressort cette terrible interview d'elle qui a été donnée par Frédéric Taddeï, il me semble, dans l'émission Paris dernière sur Paris 1ère qui est produite par Télé Paris et la boîte d'Ardisson et dans cette interview, elle participe à la théorie du complot à propos du World Trade Center, à propos des événements du 11 septembre où elle dit qu'elle ne comprend pas forcément pourquoi et comment ses tours ont pu s'effondrer en si peu de temps. Elle a quand même réussi pas mal à Hollywood. Alors à Hollywood, on lui en a beaucoup voulu pour cette interview. D'ailleurs, on a essayé de la cacher cette interview puisqu'on voulait même lui enlever son Oscar. Depuis d'ailleurs, Marion Cotillard a bien appris la leçon et elle participe à tous ces événements promotionnels de manière très professionnelle, très à l'américaine. On se doute qu'elle a même dû prendre des cours de promotion. On peut aussi mentionner très rapidement Tom Cruise qui lui avait fait une prestation désastreuse en sautant sur un canapé chez Oprah Winfrey. On en avait beaucoup rigolé. On s'était beaucoup moqué. On s'était beaucoup moqué. Ça avait failli lui coûter sa carrière. D'ailleurs, depuis, il est redevenu très professionnel à faire des interviews. En promo, on fait gaffe. On se tient bien. En promo, on fait gaffe et c'est surtout que c'est aussi important la promo, en tout cas pour convaincre les studios de nous prendre pour un film, que sa performance en tant qu'acteur. Parce qu'un studio américain va se dire bon, celui-là est très très fort en promo. Ça va être cool. Ça va être rigolo. Ça va être mieux pour faire la promotion du film. On regarde l'échec total de Cara ? Alors, on ne va pas regarder l'échec total de Cara. On va regarder la bande-annonce du film pour laquelle elle a fait cette interview des astros. Vous disiez que la promo est aussi importante que le film. Le film est tout aussi important. Ça va sur le 12 août, la face cachée de Margot. On regarde. D'après moi, tout le monde a droit à un miracle. Le mien, ça a été de devenir un jour le voisin d'en face de Margot Ross Spiegelman. Elle était sans aucun doute la plus irrésistible des créatures terrestres. La vie de Margot était une suite d'aventures complètement dingue. Tu vas vraiment baver devant cette fille jusqu'à la fin du lycée ? L'année de Terminal s'achevait et je n'avais presque plus de contact avec Margot. Jusqu'au soir où ? Est-ce que... Margot ? Il faut que tu me prêtes ta voiture. Quoi ? J'ai neuf trucs à faire cette nuit. Tu peux pas demander à ton copain ? Ex-copain, tu veux dire ? Mon copain m'a trompé. La vengeance commence. C'est moins étrange que ça en a l'air. Arrête ! Je reviens pas que t'aies fait ça. Prends la photo ! Avoue que c'était marrant là. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Ça devrait être comme ça tout le temps dans la vie. C'est magnifique. C'est une ville de papier avec des gens, des maisons. Merci Laetitia. On a donc pour Cara de la Vigne dans son premier grand rôle au cinéma. Elle va apprendre, elle va apprendre le métier. Elle n'a que 22 ans peut-être. Elle écoute Projection à présent sur le couple le plus célèbre d'Instagram. Mourad Haussmann et sa jeune épouse, Nathalie, se sont fait connaître en postant des photos d'eux un peu partout dans le monde et toujours de dos. Mais ça va ? Exactement. Et pour cause, ces photos, lui, il est photographe et elle, elle est canon. Tout simplement, Mourad Haussmann et Nathalia Zarakova ont le goût de s'exhiber en fin de dos. Regardez, toujours la même pose, elle lui tenant la main à lui pendant qu'il prend la photo. Résultat, il vient de tirer de clichés sur Instagram, donc intitulé « Follow me to » soit « Suis-moi vert ». Le couple russe emmène donc les internautes aux quatre coins du monde regarder des monuments en plage paradisiaque. Et quand je dis internautes, attention, on parle de près près de 3 millions de followers. Alors, qui ont eu droit ? Regardez, par exemple, les photos à Hong Kong, par exemple, depuis le pic Victoria, il s'est vu, a coupé le souffle sur Hong Kong. Vous avez aussi un cliché, par exemple, à Rio, où le photographe, d'ailleurs, précise en légende qu'il est difficile de prendre une photo sans la foule qui rentre dans le cadre. Et oui, ce n'est pas forcément très, très intime ces endroits de rêve. Vous avez aussi ce cliché à Londres que j'ai trouvé très beau aussi. On notera l'être nue de la belle, toujours sublime. Ça aide. Et les ongles manicurés. Et les ongles manicurés. Alors ça, c'est le coup d'œil de Barbara aussi. Vous avez à Moscou, bien sûr, regardez devant le Kremlin et Mourad qui essaie un nouvel appareil. Il a toujours quelque chose à raconter. Et puis, bien sûr, le mariage. En juin dernier, c'était à Las Vegas, le 8 juin, donc en Russie, puisque le couple est russe, avec bien sûr aussi cette pause de lui qui tient la main. Là, il essaie de l'attraper. Regardez, il a réussi finalement à l'attraper et cette touche incontournable de romantisme en légende, cette promesse de lui dire tous les jours qu'il l'aime et de continuer à lui tenir la main. Et puis, le mariage, c'est aussi l'occasion de les voir ensemble. Alors voilà, je vous présente l'auteur de ces clichés de dos. On peut le voir. Alors, elle est habillée par la styliste américaine Vera Wang, évidemment, une sublime robe de mariée. Barbara, un peu dépitée aussi. Et ça, c'est le château quand même de Zavoronsky près de Moscou. Alors, qu'est-ce qui vient après le mariage ? La lune de miel. Exactement. Alors, inévitablement, les interdotes ont eu droit sur leur compte Instagram aux Maldives. Et au fait, maillot de bain extrêmement bien coupé, dirons-nous, avec des légendes aux airs de Lonely Planète signé par Monsieur. Peu de gens le savent, mais il y a quelques vagues super aux Maldives qui recèlent de Spolgenio pour le surf. Je ne suis pas sûre que c'est ça que les gens regardent. Alors, Monsieur qui se fait aussi spirituel, comme sur cette photo, j'ai essayé en vain de persuader Nathalie de nager avec les requins peut-être la prochaine fois. Ouar, foar, foar. C'est beau, hein, Laetitia ? Magnifique. Magnifique, oui. Voilà. Elle a quand même un corps sublime. Voilà. Ça rend la photo belle. Et l'œil du photographe. Exactement. Merci beaucoup, Béthabelle. Allez, c'est l'été, souvent. L'été rime avec job d'été du gardien d'île au trieur de pommes de terre. Les offres d'emplois insolites ne manquent pas pour le plus grand bonheur des jeunes qui décrochent ces postes souvent convoités. Regardez. Depuis deux saisons, saisonniers de ce caillou du golfe du Morbihan. Entretien du site, protection de la nature et sensibilisation des plaisanciers. Pour cet étudiant en biologie, un petit boulot de rêve dans un cadre idyllique. Avant, pour lui, job d'été rimait avec crêperies bondées et moins d'argent. Pourtant, parmi ses proches, il ne fait pas que des envieux. Tu fais des journées pas possibles. Je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui ne pourraient pas faire ça. Enfin, on leur proposerait et ils diraient oui. Et je pense qu'ils ne feraient pas plus d'une semaine, une ou deux semaines. De son côté, Justine, 26 ans, parcourt les Alpages de Savoie, suivie de près par de nombreux vacanciers. Cette passionnée de montagne a décroché l'un des trois postes de colporteur des Alpages. Entre grandes randonnées, proximité avec les éleveurs et promotion du fromage local, le Beaufort, elle n'échangerait sa place pour rien au monde. Jusqu'au 21 août, je vais être logée, hébergée chez des agriculteurs. C'est vraiment des personnes formidables qui sont très enrichissantes, qui ont beaucoup à nous apprendre. Et puis, pareillement, avec les visiteurs qui viennent nous voir, qui sont curieux, qui sont intéressés, qui nous apprennent des choses aussi de leur région. Pour ces deux chanceux, au job d'été peu conventionnel, l'été devrait passer vite. Côté montagne, Justine ira à la rencontre des éleveurs tout le mois d'août. Côté maire, Gwennégan espère bien rempiler l'année prochaine pour une troisième saison. Alors, gardien d'île était une des options pour un job d'été, justement, direction une île inconnue ou en tout cas très peu connue. Rudy, vous nous y emmenez ce matin. Une île sur laquelle des hommes vivent comme il y a 60 000 ans. Oui, et ce matin, donc, voyage en terre presque inconnue, Jingle. Et oui, direction donc une terre inconnue. Alors cette fois, pas question d'y amener Mimi Maty ou Arthur. Ils risquent d'avoir des problèmes. Bienvenue donc sur cette île baptisée Nord Sentinelle, 72 km², nichée au beau milieu des îles Adamannes au nord de l'Inde. On va se rapprocher. Cette île est habitée d'environ 250 âmes ou 400 selon d'autres sources. Et voilà à peu près tout ce qu'on sait d'elle. Et pour cause, il est très difficile de s'en approcher car la tribu qui y vit, surnommée les Sentinelles par les anthropologues, se protège coûte que coûte son île. Alors plusieurs initiatives ont été tentées pour s'en approcher et à chaque fois, les visiteurs ont reçu assez de flèches pour être dissuadés d'y poser le pied. En 1974, un réalisateur qui voulait faire... Expliquez-moi, expliquez-moi, à chaque fois qu'un anthropologue ou un documentaire essaye de s'approcher de l'île... Ou que Rudy lui-même, c'est ça d'approcher. Oui, non, je ne me suis pas risqué. Alors quelle est la réponse de cette petite poignée d'habitants sauvages ? C'est d'envoyer des flèches de manière très efficace et de dissuader toutes les personnes qui ont tenté à un moment ou à un autre de s'approcher sur l'île. La dernière tribu sauvage du monde. Absolument. Alors on va en savoir un peu plus. Alors déjà, les tentatives en 1974, un réalisateur qui voulait faire un film sur cette tribu est arrivé et a reçu assez de flèches pour faire demi-tour et renoncer donc à ses projets. Donc ils proviennent quand même ces clichés ? Alors justement, ils proviennent d'hélicoptères, d'images hélicoptères et puis on va voir d'autres images après. Alors en 2006, deux pêcheurs un peu éméchés à Marlor-Bateau sur la côte de North Sentinel. eux aussi, ils ont été tout simplement tués à coup de flèche par cette tribu et même accueil pour un hélicoptère qui était venu porter secours à la tribu juste après le tsunami en 2014, en 2004 pardon, fin 2004 et l'hélicoptère aussi a reçu des flèches et a fait demi-tour et donc l'île a aussi survécu au tsunami. Alors vous nous dites que personne, mais vraiment personne ne les a jamais approchés ? Et non, 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 il y a quand même quelqu'un mais ce fut le travail de toute une vie de cet anthropologue il s'appelle Trilokinat Pandit il a tenté à plusieurs reprises dès le début de sa carrière dans les années 60 de rentrer en contact avec ce peuple et il a miraculeusement réussi un jour de 1991 avec son équipe alors une fois n'est pas coutume il n'a pas été accueilli par les traditionnels en flèche et il a pu rester quelques heures on voit ces images avec la tribu à condition d'adopter les coutumes locales c'est-à-dire ne pas porter de vêtements ni de lunettes ni de montres il a donc fait ce qu'il fallait on sait pourquoi pourquoi cette attitude a changé à son égard ? il les connaissait bien donc il a adopté aussi l'attitude pour être un petit peu accepté dès le départ et il a complètement réussi à rentrer en contact mais ce fut très long il y a eu plusieurs tentatives avant d'arriver à ce moment où effectivement ils ont baissé les armes alors il a découvert à ce moment-là plusieurs choses déjà ils ne regardent pas le morning et qu'ils n'ont pas du tout envie en fait d'aller au-delà de leur île le monde extérieur ne les intéresse absolument pas on apprend aussi qu'ils vivent comme à peu près il y a 15 000 ans ils ne sont pas cannibales ils n'ont pas de chef et ils se nourrissent principalement de poissons et de tortues et voilà c'est tout ce qu'on sait de ce peuple que la civilisation semble avoir oublié voilà ou préservé pourquoi on en reparle maintenant de cette affaire ? ça fait du bruit sur internet tout simplement parce que ces derniers jours on en parle effectivement beaucoup dans la presse et aussi les internautes en parlent parce qu'on reparle aussi du vol de la Malaysia Airlines le fameux vol MH370 alors pendant les recherches l'île de North Sentinel a été survolée plusieurs fois pendant les recherches donc pour se rappeler à notre bon souvenir et une photo satellite montrait même une bande de fumée qui se serait échappée de l'île le vol a peut-être reçu des flèches en fait c'est comme ça mais ça a été l'une des théories fumeuses de... 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 de ce crash et effectivement en fait après vérification ça n'a pas été le cas en tout cas si vous voulez en savoir plus il y a un documentaire d'1h40 très intéressant tout en anglais sur Discovery Channel qui justement fait énormément de vues ces derniers jours parce qu'il y a une sorte d'intérêt de buzz autour de cette question sur l'île de Sentinelle voilà donc c'est sur Youtube et donc quoi qu'il arrive si vous cherchez une destination d'été évitez Nord Sentinelle on évite les flèches oui oui l'accueil risque de piquer un peu merci beaucoup Rudy merci Bethsabé merci à vous d'avoir été avec nous ce matin je vous souhaite de passer une très belle journée je vous dis à demain tout de suite un nouveau point sur l'actu portez-vous bien je vous dis à demain